Il est à préciser que le chantier du lycée national de Thomasic est fermé depuis septembre 2017, d'une part pour cause de conflits entre les autorités municipales et la firme d'exécution Enstrap, d'autre part pour des raisons de retard accumulées dans le payroll de certains ouvriers. Le directeur général du BMPAD, Fizeme Ignace Saint-Fleur, reproche à la firme d'exécution d'avoir été très irresponsable. Nous constatons qu'il n'y a pas fait, en dépit du fait que nous-mêmes au niveau du BMPAD nous rencontrons plus d'une fois à travers l'exécution technique BMPAD, il n'y a pas réalisé. Finalement, tel que nous nous sommes constatés là, nous pensons que nous avons été en train de méchanceté que Fizeme agit. Nous avons gardé de travail même par ingénieur, mais n'importe qui profane pas cela pour réaliser que les travaux de tuyauterie, et les travaux d'électricité, nous avons fait à l'extérieur, c'est-à-dire que nous faisons avec les petits PVC en dehors du mur. Il apparaît que quand il s'en a gardé là, il n'y a pas gagné, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas gagné. Je suis un peu étonné et déçu par cette réalité. Donc c'est inacceptable, vous voyez, de faire attendre les enfants, les élèves, 5 ans, 8 ans, 7 ans, je ne sais pas. C'est une situation très, très inquiétante. Donc j'ai discuté avec M. Saint-Fleur, directeur de BMPAD, de procéder dès que possible la période d'offre pour relancer les travaux, pour terminer ces travaux. De son côté, le maire principal de la commune de Tomasic, Wilma François, a applaudi les actions entreprises par le directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement dans le processus judiciaire, ayant conduit à l'interruption des travaux de construction. ... 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